Alors, pour terminer, dans les cinq dernières minutes, ça, c'est en général la partie qu'aiment pas trop mes petits camarades des dotcom et autres. C'est sur les limites de tout ça, parce que ça, ça me semble tout aussi important. Première limite, les villes intelligentes, il faut se dire que ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a des limites liées à la sécurité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, encore une fois, que parce qu'on aura du numérique, on va être capable, je dirais, par exemple, la traque du terroriste. Il n'est pas dit, contrairement à ce qu'on s'imagine, que ça va être tellement mieux. Boston, par exemple, a été un échec massif des réseaux sociaux de ce point de vue-là. Donc, il y a quelque chose à méditer là-dessus. Il y a des questions d'obsolescence. Les atomes, on sait comment ça vieillit. Les bits d'information, on est très, très désarmés devant la question de l'obsolescence. Donc, en fait, comment vont vieillir les villes intelligentes ? Ça, franchement, c'est une question compliquée. L'historien en moi sait que, par exemple, si vous avez du papier non-acide, donc pas du XIXe, et que vous l'enfermez dans une pièce relativement sèche, vous réouvrez au bout de deux siècles, et vous avez la même chose. Si vous prenez des disques durs, vous enfermez dans une pièce même sèche et vous réouvrez au bout de deux siècles, qu'est-ce que vous allez avoir entre les formats, les problèmes de hardware, etc.? La réponse, c'est qu'on n'en sait rien. Alors, autre question, la question environnementale. On n'en parle pas assez, mais le numérique, bien sûr que c'est probablement quelque chose qui va nous permettre d'améliorer les choses. C'est d'ailleurs pas difficile, vu le degré de gabegie actuel. Mais, bon, ne pas oublier que le cloud, ça dépense beaucoup d'énergie, qu'une recherche sur Google, ça dépense de l'énergie. Alors, c'est un problème collectif, c'est aussi un problème individuel. Toutes les recherches Google, inspirées par la dernière émission de télé qu'on vient de lire, ou le « Who's that guy » typique de Réunion, n'est pas bon. Il faut probablement... Il est très frappant qu'on tienne un discours sur la frugalité en matière énergétique et que, grâce à la Silicon Valley, on nous tient un discours complètement débridé sur le fait que le numérique est sans limites, etc. Le numérique a des limites énergétiques. Et donc, il faut les réaliser. Du coup, une véritable économie de la ville intelligente reste à inventer. Alors, autre question. Je vais aller très vite, parce que, moi, les 5 minutes supplémentaires s'épuisent. On est, en général, toujours dans des modèles monolithiques. La ville intelligente, on a tendance à penser que c'est une ville pour Bac plus 12 qui va ressembler à la Silicon Valley ou à Cambridge Massachusetts. Et du coup, ça donne en Inde... Voilà ce qui est censé être une ville intelligente indienne. C'est pas quand même complètement plausible, pour qui connaît l'Inde. Enfin, c'est plausible, mais sur le mode du ghetto. Et est-ce que c'est ça qui est réellement la solution, à grande échelle, des problèmes de la plus grande démocratie du monde, comme l'Inde va se définir ? C'est peut-être pas le problème. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut diversifier les modèles. Ça veut dire qu'il y a des modèles de... Qu'est-ce que c'est qu'une ville industrielle intelligente ? Qu'est-ce que c'est qu'une banlieue intelligente, qu'un grand périurbain intelligent ? Parce qu'on sait rendre Manhattan intelligent, c'est facile. Paris aussi. Mais qu'est-ce que c'est que du grand périurbain intelligent ? Qu'est-ce même que de la campagne intelligente ? Toutes ces questions-là se posent. Donc il faut modifier les modèles. Dernier point, et je vais revenir à des questions un petit peu plus, entre guillemets, philosophiques, mais pas tant que ça, finalement. Bon, c'était pour dire que la ville intelligente, c'est plutôt ça. Catherine Boo, qui a écrit « Behind the Beautiful Forever », livre sur le Darwaldi, m'avait expliqué qu'en fait, les ados à Mumbai financent leur téléphone portable en louant le téléphone portable aux adultes pour qu'ils puissent regarder du porno. Mine de rien, bon, c'est pas forcément recommandable, mais c'est quand même vachement intelligent. Donc peut-être que l'intelligence, c'est pas ça, mais c'est ça, la ville intelligente dans le cas de Mumbai. Et globalement, la ville européenne, classique, disons, l'équipement des infrastructures en capteur, c'est peut-être une chose... Mais lorsqu'il n'y a pas d'infrastructures à équiper en capteur, il faut penser à d'autres choses. Bien. Dernier point sur lequel je voulais venir, c'est que... Revenir à cette question quand même un peu du rapport à l'obsolescence et aussi à l'histoire. Les villes traditionnelles, on savait comment elles vieillissaient, comment elles se sédimentaient, comment on les écrivait comme des palimpsesses dans lesquelles les interventions se recouvraient les unes des autres. Paris en est un bel exemple avec ses stratifications 17e, 18e, 19e et même jusqu'aux années 50. Le problème du numérique, c'est que le numérique nous a plongés dans une espèce d'illusion de présent perpétuel, ce que l'historien François Hartog appelait la tentation du présentisme. Et il est vrai que, du coup, on a tendance à croire que les villes intelligentes, c'est des villes où va se passer à tout instant quelque chose. Mais les villes où se passe à tout instant quelque chose sont peut-être des villes où il ne se passe rien. Et il y a un travail, ça me rappelle toujours cette publicité pour que je ne sais plus quel grand magasin, je crois que c'était à tout instant, il se passe quelque chose au Galerie Lafayette. Mais Las Vegas, c'est un peu pareil. À tout instant, il s'y passe quelque chose et d'une certaine façon, se passe-t-il quelque chose à Las Vegas ? Du coup, cette nécessité peut-être de réfléchir, et c'est pour ça aussi pour moi que la focale historique est importante, pour réinscrire la thématique « La ville intelligente » dans l'histoire, dans une pensée un peu de l'histoire urbaine, et de savoir que finalement, il y a toujours des lendemains de nos présents. Voilà, j'ai terminé, j'ai pris cinq minutes de plus, je m'en excuse. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements